L'idée de Voyage en Satani est venue de moi, cette fois-ci, je précise, parce que la première fois qu'on a travaillé ensemble avec Sébastien et Marie, c'était sur un projet qui était plus celui de Marie, qui était Jolie Ténèbre, une histoire à elle, que j'ai co-scénarisé avec elle. Complètement différente. Très différente, beaucoup plus noire que ce qu'on a fait ici, alors que là c'était vraiment une envie de jouer avec la thématique de l'enfer et de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme aventure autour de ça. Assez rapidement, Fabien nous a parlé de son envie de déjà retravailler avec nous. On était super contents parce que nous aussi on avait envie de retravailler avec lui. C'est gentil. En fait, il n'y avait vraiment que l'envie, le pitch de départ. Et puis très vite, on en a discuté et c'est devenu une vraie collaboration. On a commencé à essayer de cerner des personnages, qui on avait envie de mettre, faire neuf castings, puis commencer l'épopée. Vraiment, ça s'est fait étape par étape et à chaque fois, on était tous les trois à discuter. La toute première idée, c'était une envie de faire un récit à la manière de Jules Verne façon Voyage au centre de la Terre, qui est un roman qui m'avait beaucoup marqué en France. Et tu avais déjà le titre. J'avais le titre Voyage en satanie qui est venu très vite, ce qui est important parce que ce n'est pas toujours facile de trouver un titre, qu'on aime bien. Et ce pitch de départ auquel je tenais beaucoup, moi, à savoir un universitaire qui a prouvé l'existence de l'enfer grâce à la théorie de Darwin. Ça serait un endroit qui existerait réellement sous nos pieds. Donc c'est avec ce pitch qu'on a pu commencer à travailler. Mais tout le casting en particulier s'est vraiment fait avec les carassouettes, étant donné que c'est sous leur plume que ça commence à apparaître un personnage. Déjà, on voulait connoter ça, enfin, pour nous, ça se passe, on ne le dit jamais, mais ça se passe dans les années 50-60. Donc il y a déjà un petit effet rétro dans les designs et tout ça. Et après, dans toutes les recherches qu'on a pu faire, on s'est inspiré d'énormément de docs, d'un peu toutes les cultures, d'un bout à l'autre, du globe et des cultures différentes, on a quand même une représentation des démons qui sont un peu similaires. Au début, Fabien avait mis, on avait tous les ingrédients de l'aventure, et à chaque fois qu'il mettait une blague ou quoi, on était vraiment mort de rire. Et on l'a encouragé avec Marie, on l'a encouragé, on l'a dit, mais bien, Fabien continue à faire des blagues, vraiment. Effectivement, le ton humoristique s'est imposé assez rapidement pour faire passer les passages un peu difficiles et aussi parce que ça fonctionnait bien avec le récit. Et que ça permet à la fois une introspection assez profonde de certains personnages, Charlotte en particulier, l'héroïne. Pour aller un peu vite, moi je compare ça à un mix entre du Jules Verne et le voyage de Shiro et du Miyazaki, c'est-à-dire quelque chose qui peut aussi aller vers du poétique, de l'humoristique, mais avec cet abord d'aventure très premier degré. Et dans le second album, il sera question en particulier de savoir qui va finir par survivre dans cette histoire, parce qu'il y a un petit côté survival dans le récit, on commence avec une grosse équipe, on termine avec pas grand monde, mais qui fait partie du jeu. Pour nous, ça fait partie du jeu de l'aventure, c'est qui va survivre ou pas, ceux qui ont disparu, est-ce qu'il y en a qui vont revenir, parvenir. Et surtout, est-ce qu'on va voir enfin ces fichus sataniens qui commencent à apparaître, qui sont assez mystérieux et qui vont l'être encore plus dans le tome 2, mais là encore, on répond à pas mal de choses. Alors avec Marie, on travaille sur la suite de Beauté chez Spirou, où on a le tome 3 qui est en train de... Enfin, le tome 2 est déjà fini, a déjà été pré-publié et il va sortir en album. Donc là, on travaille sur le tome 3. Et puis après, on se met à la suite de Voyages en Sant'Anie, tout de suite après, en espérant que ça puisse sortir d'ici un an. Je travaille sur la série Seul, qui me prend pas mal de temps. Chez Dupuis, parce que je viens de terminer le tome 7, je vais commencer le tome 8 bientôt. Et puis la série Spirou et le Fantasio, qui me demande aussi du temps. Là, je suis en train de travailler sur le tome 53, qui commence à prendre une bonne tournure. Et j'espère, si je peux, au milieu de tout ça, qu'il y ait encore un ou deux one-shot d'histoires qui me tiennent à cœur. J'aimerais bien faire une histoire avec le dessinateur Alfred, qui se passerait dans la période un peu antique, mythologique. Et puis j'ai aussi un projet avec Roger Ibanez, avec qui j'aimerais bien travailler, sur une sorte de thriller. Mais là encore, ça va dépendre du temps que me laissent les séries qui prennent pas mal mon agendard à ce moment, à savoir Seul et Spirou. Sous-titrage ST' 501